Quelques motions sur le Eid Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière le salue soit sur le sceau des prophètes, Mohammed, sur sa famille et tous ses compagnons. Chers frères en islam, chères sœurs, nous te saluons du salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous te félicitons d'avance à l'occasion de l'Eid al-Fitr, et nous te disons qu'Allah accepte notre gel et le tien. Taqaballahu minna wa mink. Nous espérons que tu accepteras ce modeste cadeau pour cette occasion, puis Allah le rende bénéfique à toi ainsi qu'à tous nos frères et sœurs. Chers frères, chères sœurs, Le bonheur, tout le bonheur, réside dans l'application de la tradition du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, dans toutes les situations de notre vie temporelle ou spirituelle. C'est pour cela que nous avons souhaité te rappeler quelques notions qu'il est bon de mettre en pratique la veille et le jour du Eid. Premièrement, Al-Takbir, c'est-à-dire de prononcer Allahu Akbar. Il est recommandé de répéter cette formule durant la période allant du coucher du soleil de la veille de l'Eid jusqu'à la prière le jour même. Allah exalté soit-il a dit, Je cite, Et afin que vous accomplissez la totalité des jours convenus et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir bien guidé et peut-être remerciez-vous. La formule du Takbir est Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Il y a de divinité qu'Allah, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, et la louange est à Allah. C'est une tradition du prophète pour les hommes de le dire à haute voix, que ce soit dans les mosquées, au marché ou à la maison, témoignant ainsi la gloire de notre Seigneur et manifestant son adoration et sa reconnaissance envers lui. Par ailleurs, la tradition du prophète consiste à faire la prière de l'Eid en plein air dans une place réservée à cet effet, Moussallah, si c'est possible, et non dans la mosquée. Deuxièmement, L'aumône de l'Aïd, Zekhet Fid, Notre Seigneur a prescrit cette aumône, elle est une purification de toutes nos paroles indécentes et une provision à l'attention des pauvres. Cette zekhet équivaut à un Sahara, environ 2,949 kg de nourriture, que ce soit de l'orge, des dates, du riz, des lesins secs, etc. Chaque musulman majeur ou mineur, mâle ou femelle, libre ou esclave, se doit de la payer. Le père de famille peut payer pour les membres de sa famille, même pour l'enfant à naître, ou encore dans le ventre de sa mère. Le meilleur moment pour la payer est avant la prière, le jour de l'Aïd. Il est aussi permis de la payer avant le jour de l'Aïd, d'un jour ou deux. Par contre, il est interdit de la payer après la prière de l'Aïd, sans excuse valable. De même, elle ne doit pas être donnée en argent, car ceci est contraire à la tradition du prophète. Il faut que ce soit de la nourriture. Il est de ton devoir, chers frères, chères sœurs, de donner cette aumône exclusivement aux pauvres. Troisièmement, se laver, se parfumer, pour les hommes, émettre ses plus beaux habits, sans excès, et sans que ses habits ne contiennent quelques controverses avec la religion, et sans pour autant se raser la barbe, car ceci est illicite. La femme se doit d'assister à la prière, voilée, habillée d'une façon respectueuse, et sans qu'elle ne se parfume, car cela lui est interdit en dehors de son foyer. Quatrièmement, manger des dattes, en nombre impair, avant d'aller assister à la prière de l'Aïd, selon la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, partir au moussallah, à pied si c'est possible, en proclamant la grandeur de son seigneur par le tekbir, depuis la sortie de la maison, jusqu'à accomplir la prière de l'Aïd avec les musulmans, et assister à la prêche. Des mille ans savants, tels que le shikh al-islami, le taïmiyya, ont dit que la prière de l'Aïd est une obligation pour tous musulmans, les femmes au même titre que les hommes, sauf si elles ont l'excuse valable. Même les femmes en période de règles doivent se rendre au moussallah. Elles écouteront le prêche, mais bien sûr, elles n'accompliront pas la prière de l'Aïd. Sixièmement, changer de chemin en revenant de la prière, c'est un acte surégatoire que d'aller au moussallah pour la prière par un chemin, et que de revenir par un autre, comme le prophète l'a fait. Septièmement, les félicitations. Les compagnons du prophète se félicitaient mutuellement pour cette occasion heureuse. Chapitre des choses à éviter en cette fête. Prends garde, chers frères, chères sœurs, de ne pas tomber dans les erreurs que la majeure partie des gens font. Premièrement, prononcer le tech bill en groupe ou bien répéter la formule après une personne ou encore ajouter des invocations à la formule citée auparavant. Deuxièmement, passer son temps pendant la fête du Haïd à faire des choses illécites, comme écouter de la musique, regarder des films, etc. Troisièmement, toute autre chose contraire à la tradition du prophète. Conclusion Si tu as des jours à compenser du Ramadan, tu commenceras par récupérer les jours manqués, puis tu jeûneras les six jours du jeûne sur Hégatoire. Après le mois de Ramadan, chers frères, chers sœurs, tu as jeûné, si Allah le veut, par foi et sincérité, en espérant la rétribution auprès d'Allah, tu as accompli la prière à la mosquée continuellement et tu as multiplié la récitation du Saint-Coran en ce noble mois. Voici quelques conseils et directives pour nous tous afin que nous tirions des leçons de ce mois béni dans le but de persévérer dans l'accomplissement des bonnes œuvres pour le reste de l'année. Premièrement, s'habituer durant ce noble mois à faire les cinq prières en groupe à la mosquée, particulièrement la prière de l'aube, El Fajr. Deuxièmement, réciter le Coran chaque jour, même s'il s'agit d'un petit chapitre. Troisièmement, geler quelques jours en plus de ce mois comme les six jours de Shewell, le lundi et le jeudi, trois jours par mois, etc. Quatrièmement, faire de façon continue la prière du Wither, même avec une seule raca. Cinquièmement, réserver une partie de ses biens pour aider les pauvres et les nécessiteux. Sixièmement, visiter les membres de ta famille. Septièmement, multiplier les efforts pour acquérir le savoir par le biais des cours avec les savants, les livres et les cassettes islamiques. Huitièmement, constituer une petite bibliothèque dans la maison regroupant les bons livres et les cassettes intéressantes. Neuvièmement, délaisser les mauvaises habitudes comme veiller tave ou consommer des choses illicites comme la cigarette, etc. Dixièmement, éduquer les enfants avec une éducation islamique en leur inculquant les bons principes en prenant les premières générations de musulmans, SLF, en exemple. Onzièmement, habituer sa langue au rappel d'Allah qu'il soit honoré et glorifié et à la bonne parole et éviter toute parole futile. Douzièmement, se repentir continuellement en cessant de désobéir à Allah, se rappeler les tourments de l'au-delà, ainsi on pourra bien se préparer pour ce long voyage. Seigneur, nous nous plaçons sous ta protection contre un savoir inutile, contre un cœur insoumis, contre une âme insatisfaite, contre un œil qui ne pleure pas et contre une avocation inexaucée. Et qu'Allah prie sur notre prophète Mohamed et le salue, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Traduit par l'association Anasib Noumerk. La traduction du Coran est faite sur le Coran.